Musique Je suis né le 4 décembre 1976 à Verdun. J'ai effectué mes études dans l'hôtellerie Restauration à Metz avant de rejoindre le Martinez à Cannes, Jacques Chibois à Grasse, les frères Pourcell à Montpellier. En 2009, j'ouvre mon propre restaurant en Alsace. Je suis... Loïc Lefebvre, l'atelier du peintre Colmar. Hello ! Aujourd'hui, je suis au restaurant L'Atelier du peintre à Colmar et je rejoins le chef Loïc Lefebvre qui va me faire découvrir comment aller me faire cuire un oeuf. Comment ça va ? Salut Nicolas ! La forme ? Oui, et toi ? Très très bien. Alors tu m'as donné une petite piste super intéressante, un oeuf. Mais pas n'importe quel oeuf. C'est ça, oui. Nous, on travaille le jaune d'oeuf ici. Le blanc nous intéresse moins, c'est sûr, dans cette recette. On va faire un jaune d'oeuf, on va le confier au four pendant une heure. Donc on va lui donner une texture incroyable, une brillance et un goût. Avec ça, on va le marier. Avec de la verveine, petit pois frais, caviar de hareng. Il y a un peu ma boule quand même, j'ai hâte de voir ça. Bon, je mets mon tablier en file. Le pain, pas maison, forcément. Tu vois, très très fin. Donc on fait des petits ronds comme ça, tout simple. Donc à 180, on va le mettre 4 minutes. Alors regarde Nico, tu vas voir, regarde. Tu vois comme ils sont, là c'est parfait. Alors maintenant, on fait les oeufs. Ok. D'accord ? C'est simple. On prend l'oeuf. Il faut tout enlever. Le blanc et le pédoncule. D'accord ? Rien du tout. Rien du tout. Que le jaune, tu vois, regarde. Alors sur nos jaunes d'oeufs, on rajoute de l'huile. D'accord ? Alors moi, je prends que de l'huile d'arachide pour faire ça. Parce qu'une autre huile peut donner du goût à ton jaune d'oeuf. Donc moi, je veux le goût du jaune d'oeuf. Donc une huile d'olive, ça peut être un peu puissant. Ça peut dénaturer notre jaune d'oeuf. Donc on met de l'huile d'arachide, tout simplement. Là, mes amis, on va réécouter son truc. Parce qu'il est un peu dingo, là, ici. Combien de temps au four ? Alors on va le mettre 55 minutes en vapeur à 63 degrés. Si vous n'avez pas de vapeur à la maison, on peut le mettre au four traditionnel. Mais là, il faut compter une heure et demie à une heure quarante-cinq. D'accord. C'est un peu plus long. De toute façon, il n'y a qu'une astuce pour contrôler la cuisson de votre jaune d'oeuf. On met le doigt. Et on joue avec l'oeuf, avec le jaune d'oeuf. Il aura une autre texture, il va être beaucoup plus ferme. D'accord. On pourra l'attraper sans qu'il se casse. D'accord. Il ne sera plus du tout coulant, mais il ne sera pas cuit dur. D'accord. Voilà, on filme bien. Et on met au four 55 minutes. Maintenant, on s'occupe des petits pois. J'ai mis de l'eau à chauffer. De l'eau bouillante, mais de l'eau bouillante salée. D'accord. Alors, ça, c'est une cuisson à l'anglaise traditionnelle. Donc, on met du sel. Pourquoi ? Pour garder la couleur verte de notre légume. Une fois qu'ils seront cuits, on va les sortir, on va les mettre dans de l'eau bien glacée. D'accord. Pour fixer la couleur. Bon, alors, nos oeufs. Attention les yeux. Ça a carrément changé de couleur. Ça a changé de couleur. Alors, regarde, quand tu touches ton jaune d'oeuf, il y a ton empreinte de doigt qui reste dedans. Si tu le mets dans un emporte-pièce carré... Tu le laisses refroidir dans un emporte-pièce carré, il prendra la forme d'un carré. Maintenant, on va faire notre émulsion à la verveine fraîche. D'accord ? Donc, on va effeuiller notre verveine. On fait chauffer un peu d'eau. Oui. On va mettre un petit peu de crème. Deux tiers d'eau, un tiers de crème. La crème va nous permettre de faire justement cette mousse. D'accord ? Mélanger à notre bouillon. Donc, on l'allume. On fait juste tiédir très légèrement. On va mettre notre verveine à infuser une minute dedans. Et on va tout de suite la mixer. D'accord. Notre petit poids. Est-ce qu'ils sont bons et prêts à être choqués ? Il est plus pâteux, il est plus farineux. Il est bien crémeux comme ça. On a toujours ce croquant qui est là, il est bien présent. On a le croquant quand même, d'accord ? Et tu as vu le sucre qu'il a développé à la cuisson ? Il devient vachement sucré quoi. Donc là, il est bien. Donc, on va les refroidir tout simplement. On va les séparer en trois. Une partie, on va faire une petite purée de petits pois. Une partie, on va garder entier pour faire une salade de petits pois. D'accord. Et une troisième partie, on va faire un coulis de petits pois. Allez, on en prend et on va les mixer. Donc là, pour la purée ? Pour la purée. Pas de beurre, rien. D'accord. D'accord ? Donc là, on met nos petits pois de côté pour notre salade de petits pois. On reprend un petit peu de notre purée. Et on va la détendre avec un tout petit peu d'eau pour avoir un coulis. D'accord, tout simplement. Loïc, je te laisse présenter ton plat aux téléspectateurs d'Alsace-Mainte. Alors, on a préparé une salade de jaune d'œuf, petits pois, caviar de hareng sur un air de verveine. Moi, j'avoue, j'ai hâte de goûter. Merci pour tout et bon vent pour la suite. Merci à toi. Les punks, on se retrouve dès demain sur le site, c'est à alsace20.tv et également sur le site de julienbins.com Ici, à Colmar, ils connaissent le mot de la fin. Et surtout... Ne soyez pas sains !